Clothilde est l'une des premières jeunes à bénéficier de la réforme de l'apprentissage. Elle poursuit sa formation dans la même école privée que l'année dernière, mais pour sa seconde année en BTS profession immobilière, elle a trouvé un employeur qui lui a signé un contrat d'apprentissage. L'année dernière, j'étais en formation initiale, donc je finançais ma formation. J'étais obligée de travailler en plus à côté, en plus de mon stage, en plus de l'école. Je travaillais le soir, les week-ends, les vacances scolaires. Alors que là, vu que je suis financée, je peux me consacrer entièrement à ma formation. Depuis la rentrée, 120 élèves de cette école de formation au métier du tertiaire ont signé un contrat d'apprentissage. Avant, seuls les contrats de professionnalisation étaient possibles pour ce type d'établissement privé. On va faire des choses qui étaient normalement réservées au CFA. Donc d'une certaine manière, oui, c'est une ouverture à la concurrence. Mais moi, je n'oublie jamais le but final qui est l'insertion des jeunes sur le marché du travail. Mais l'ouverture de l'apprentissage nous permet de nous développer davantage. Et les 52 centres de formation des apprentis de la région sont directement confrontés à cette ouverture à la concurrence. On change de système avec un réel bouleversement des modèles économiques et organisationnels de nos CFA. Pour son discours de rentrée, le directeur de ce CFA affiche d'emblée son ambition. Ses enseignants et l'équipe administrative ont un peu plus d'un an pour s'adapter. Il y a une libéralisation de l'offre de formation. C'est-à-dire que demain, il y a de la concurrence qui va être encore plus importante que par le passé. Et je pense que vraiment très objectivement, la démarche qualité, la qualité, la certification qualité, ça va être une des priorités pour nos CFA historiques. Des embauches sont même prévues pour développer le marketing et la communication de ce CFA. Mais cette mise en concurrence peut fragiliser certains centres d'apprentis. C'est ce que craint le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Avec la nouvelle loi, ces collectivités ont perdu leurs compétences de financeurs. Avant, les régions versaient au CFA une enveloppe pour 5 ans de fonctionnement. Maintenant, ce sont d'autres organismes qui financeront les CFA pour chaque contrat signé au coup par coup. C'est un peu l'anarchie qui va s'installer sur les territoires, en fonction des besoins des entreprises. Le risque, c'est des besoins à court terme. Le risque, c'est des formations pas forcément de très bonne qualité partout. Et tout ce travail de prospective, pour imaginer la carte des formations idéale de demain, ce qui est très important, on voit un petit peu qu'on va dans le flou et on a peur pour certaines filières et certains territoires. Cette réforme en profondeur de l'apprentissage va se mettre progressivement en place. En Bourgogne-Franche-Comté, on dénombre pour 2019 900 apprentis supplémentaires par rapport à l'année dernière, soit un peu plus de 20 000 jeunes. Et là, on va mettre eighth en profondeur d'act personally. Ça fait beaucoup de quartier d'acte de la Aaaquid. Très, c'est ici cuando nous en axe. Au revoir. C'est parti.